... Jules Ferry a été l'artisan d'une des grandes lois de la Troisième République, celle de l'école laïque, votée en 1883. Au temps de Jules Ferry, un buste de Marianne ornait un mur de ce préau. Marianne est l'image de la République. Elle est la seule autorisée dans une école laïque parce qu'elle symbolise tous les citoyens français, quelle que soit leur religion. L'Église catholique, restée dans sa grande majorité fidèle à l'idée de royauté, attaqua violemment les républicains à l'Assemblée nationale. Cette cour de récréation a peu changé, mais les enfants, si. Ils portaient tous la même blouse, pour protéger leurs vêtements bien sûr, mais aussi pour renforcer l'égalité entre eux, quelle que soit la richesse de leurs parents. La République française affiche partout ses trois grands principes. Liberté, égalité, fraternité. À la cantine gratuite, les enfants recevaient une soupe chaude et du pain, mais apportaient le reste du repas dans leur panier. Les valeurs de la République étaient transmises par des textes et des images. Deux écrivains alsaciens, Erkman et Chatriand, magnifient la grande révolution française. Elle a ses héros. Mirabeau qui refuse de s'incliner devant le représentant du roi. Dites à votre maître que nous sommes ici de par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. L'ancien bagnard, Jean Valjean, vingt ans de bagne pour avoir volé un pain, arrache une enfant martyr, Cosette, à ses bourreaux. Il s'agit là de deux figures exemplaires du grand poète du siècle, Victor Hugo. L'école prépare l'enfant aux réalités de la vie. Avant 1914, les élèves étaient instruits dans le souvenir de l'Alsace et de la Lorraine, perdus en 1870. On le persuade de la grandeur de sa nation. La France est un grand pays de progrès. Son histoire est très ancienne. Elle a un grand empire colonial. Tous les matins, en entrant en classe, on voyait une grande carte où la moitié du monde était française, l'autre moitié anglaise, ce qui fait qu'on était assuré d'être vraiment, vraiment des privilégiés. Jules Ferry se rendait dans les écoles pour encourager les jeunes instituteurs sur lesquels reposait son école nouvelle. Avec la République, on se marie devant M. le maire. Et ensuite, on est libre d'aller ou de ne pas aller à l'église. Vous avez compris ? Les enfants, vous avez un bon maître. Plus encore qu'un éducateur voyant en lui un guide, un ami sûr, qui remplit une des plus grandes, une des plus nobles fonctions de la société. Allez, les enfants dehors, c'est la récréation. Oui ! Oui ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez !